Ça, c'est pas du pneu, je me suis dit, là, c'est du graphisme artistique. Cette espèce de géométrie fragmentaire avec le fractal, la répétition, c'est extraordinaire. Et en les mettant les uns sur les autres, j'ai vu apparaître un cœur. C'est une aventure renouvelée à chaque fois, pas par la toile blanche, mais par déjà l'histoire que peut avoir cette matière. Je ne sais pas où ce pneu a traîné, je ne sais pas du tout dans quelles conditions il a été usé. Je revisite ce déchet. Quand je mets le pneu nu, j'envisage de lui redonner une autre histoire, mon histoire. Et sur ce support, j'utilise la couleur pour créer un rythme. Et je me laisse entraîner dans ce mouvement musical, quasiment. Et j'essaye de composer la bonne partition. Je suis dans ma musique, je suis dans mon art, dans ma peinture, dans ma sculpture. Je suis dans ma dimension totale de peintre. Alors que je ne me prends pas pour un peintre, je ne suis pas un peintre. Je suis un sculpteur épride de la couleur. Picasso disait, je ne cherche pas, je trouve. Plein d'autres disaient, je cherche et je trouve. Moi, je dis, ni je cherche, ni je trouve. C'est là. Si personne ne le voit, je veux que tout le monde le voie à travers ma peinture. Je dis, faites attention, vous avez des pneus de lapin. Alors maintenant, je vois des... Je regarde les pneus. À Florence, il y avait le David de Michel-Ange. Et puis je regardais quand même la série de vélos qu'il y avait à côté de moi en disant, oh, ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est hallucinant. Mais ça, c'est extraordinaire. Voilà. Ce n'est pas le but premier, le recyclage. Le recyclage naît de mon travail. À partir de l'instant où ce pneu est enlevé de sa fonction première, devient un déchet indésirable. Eh bien, je le rends désirable. Quand je vois les décharges de pneus à travers le monde, qu'il y a, je dis, mais il y a des centaines de milliers d'œuvres, de milliards d'œuvres à faire, quoi. Faisons-les. Faisons-les. La trace qu'on laisse derrière nous, n'est pas une belle trace. Elle n'est pas quelque chose, n'est pas la trace en tout cas que j'imaginais pour nos enfants. Et j'essaye à travers ce travail, mon travail, de laisser une trace pleine d'espérance. Faisons-les.